coucou à tous j'espère vous allez bien alors aujourd'hui je tenais à vous présenter le tuto mystère d'avril d'odile croque je vous mettrai le lien de sa chaîne youtube dans les infos alors du coup c'est un écritoire qu'on a fait du coup avec le du papier stamperia donc c'est lady vagabond qui est magnifique alors sur le devant du coup donc j'ai rajouté un petit un petit die cut j'ai mis du glossy accent du coup sur les petites lunettes j'ai rajouté du coup le petit la petite attache ici pour pareil j'ai mis du vernis accent en fait surtout de mes déco j'ai rajouté ici donc pour la petite serrure donc pareil un die cut avec du glossy accent pour faire en fait le système de fermoir donc là ici voilà comment c'est fait sur les côtés j'ai mis du coup donc ce papier là et on a un petit tiroir secret pour ranger des crayons des petites choses donc c'est assez long c'est bien pratique alors ce tuto j'ai failli ne pas le faire j'ai eu des problèmes de santé du coup j'ai fait une coupure pas d'environ une semaine et demie à peu près donc j'ai eu peur j'avais commencé à faire le tuto et et ça n'allait pas du tout donc j'ai dû arrêter et finalement ma chère odile a gardé les vidéos pour que je puisse finir de le faire donc je suis trop content alors à l'intérieur donc ça se présente comme ça donc en bas ici en fait c'est pour écrire si vous voulez donc on met comme ça on a accès donc ici on peut mettre des enveloppes des choses comme ça c'est une cachette secrète ici du coup j'ai mis ceci donc pareil il ya du glossy surtout les petites day cut et ici en fait normalement c'est pour faire des petits carnets mais moi j'ai mis du coup pas des emplacements photos et ici pareil un petit coffre où j'ai mis des du glossy alors après j'ai fait donc des petits carnets voilà je les ai fait comme ça j'ai rajouté du coup pour faire le dos parce qu'en fait le dos de l'image du carnet était très joli donc odile avait décidé qu'on le garde et elle a eu raison du coup j'ai pris des feuilles des feuilles d'écriture avec des grands carreaux comme ça et j'ai relié en fait avec cet appareil là donc c'est un appareil bas de relure donc c'est de la marie or memory keeper donc on peut faire des relures simple comme je le fais ici hop voilà vous voyez comme ça donc on a des emplacements ici les trous pour bien marquer les trop bon endroit et apprendre à ceci pour faire d'autres sortes de relures et des relures japonaises il y a pas mal de sortes donc que je testerai prochainement donc voilà j'ai fait quatre petits quatre petits albums donc ceci l'étiquette est en bas parce qu'en fait je le mettais comme ça il y avait la relure qui était à droite et du coup ça me gênait donc je crois pas j'ai mis dans ce sens là je pense il fallait pas moi j'ai fait comme ça donc voilà pour ça on s'est aimanté ici il faut trouver le bon endroit on va y en a l'emplacement pour mettre des crayons sur les côtés donc c'est plutôt sympa voilà après ici du couteau qu'on a notre petite horloge alors ici hop on ouvre comme ça donc là j'ai mis il y avait un papier avec du coup des petits fermoirs ici donc j'ai mis là avec une clé je pense que je vais mettre une vraie clé ici odile l'a mis du coup donc elle a utilisé un autre papier bah le papier qui va elle a utilisé le papier que j'ai mis devant elle a utilisé ici et donc moi je l'ai mis là et donc je pense comme il ya la serrure aussi je vais mettre une clé qui pendouille là voilà donc ici hop on a la pendule donc on peut enlever hop et derrière du coup on a accès à la pile on peut changer là voilà donc j'ai été obligé de couper les aiguilles j'avais pas une j'étais personne d'avoir une pendule avec des petites aiguilles mais elles n'étaient pas encore assez petites donc j'ai coupé le bout et puis voilà on verra après j'en ai commandé d'autres sur aliexpress donc on verra si elles sont de la bonne taille je chante les aiguilles sinon après je le serai comme ça c'est pas trop gênant alors ici ce tiroir là j'ai un petit peu de mer à chaque fois à l'ouvrir voilà donc du coup on a un grand tiroir en bas de chaque côté là et là et puis de plus petit ici voilà j'ai des petites babioles ça je pense que je vais le mettre sur mon bureau dans la salle je vais pas le mettre dans l'atelier parce que j'ai pas je manque de place et c'est vrai qu'il est assez large et donc ici on a aussi des petits tiroirs voilà vous voyez j'ai mis dans la continuité des de l'image qui est là et en haut pareil du coup ça continue ici donc voilà notre petit enfin notre petit assez costaud quand même tuto du mois d'avril donc par contre il était super sympa à faire ça m'a énormément plu donc voilà voilà je sais pas si vous me direz ce que vous en pensez en commentaire donc j'aime beaucoup les tutos d'audit là il y a le prochain de mai qui est en préparation donc je suis impatiente il manque juste le papier donc toujours un papier stampéria pour le faire après on peut toujours choisir un autre papier mais c'est vrai que là le papier qu'elle utilise c'est un papier que j'aurais pas particulièrement acheté mais du coup ben avec le tuto d'audit je vais me forcer à l'acheter et puis généralement je suis pas déçue de ses créations donc voilà du coup je vais utiliser son petit papier donc voilà donc si vous voulez plus d'informations vous allez voir les vidéos d'audit elle a des superbes projets des super tutos sur sa chaîne elle a aussi deux groupes facebook et voilà comme ça vous verrez un peu ses créations bon je vous laisse je vous fais des gros bisous et puis à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt